Générique J'ai commencé la boxe à l'âge de 14 ans et à l'époque, les femmes n'avaient pas encore le droit de boxer donc j'étais la seule fille dans ce club. Il n'y avait vraiment pas de femmes, il n'y avait pas de vestiaire pour femmes donc les gens n'étaient pas habitués. C'est vrai qu'on venait me voir en me disant « mais qu'est-ce que tu fais, il y a de la gym à côté, ce serait peut-être mieux pour toi c'est pas joli une fille qui boxe, tu vas prendre des coups, tu vas être défigurée » et je crois que vraiment ce qui m'a permis de me faire ma place dans cette salle de boxe ça a été les combats. Et à partir de là, ils n'avaient plus le choix que de me respecter et de m'accepter. On repart sur le gauche, tranquillement. Quand j'ai voulu me qualifier pour les Jeux de Rio et que j'ai vu toutes les barrières et les portes se fermer, ça a été une vraie source de motivation. Pour moi, il était hors de question que j'abandonne. Les Jeux olympiques, c'était un rêve, ça fait des années que je me préparais pour cet objectif. Ça a marché, je peux partir en paix après 20 ans de boxe, beaucoup de plaisir mais aussi beaucoup de larmes. J'ai vécu une olympiade fabuleuse. J'ai vécu une olympique fabuleuse. – Sous-titrage FR 2021